Bonjour M. le Président, en nom de toute l'équipe d'Univers, je vous remercie M. le Président de nous avoir reçus chez vous d'abord, et ensuite d'avoir si gentiment et si courtoisement accepté de faire cet entretien avec nous, et j'espère que cet entretien sera extrêmement fécant, et je n'en doute pas de toute manière, sachant quel genre d'homme vous êtes. Sinon, je crois que Saïd a une question à vous poser. Oui, en arrivant, en fait, on est arrivé un peu plus tôt que le rendez-vous, donc on a vu que vous revenez d'une séance de sport. De marche. Bon, de marche. Peut-être que vous courez aussi. Est-ce que vous êtes un sportif ? Oui, je l'ai été. Quand j'étais étudiant, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai fait du judo, j'ai fait de l'aviron parce que j'étais à Strasbourg et qu'il y a une belle rivière qui traverse la ville. J'ai fait de la montagne aussi parce qu'il y a beaucoup de montagnes et des broges magnifiques. La marche dans les broges, marche même en ski, du ski de fond aussi. Quand je suis... pendant mes années d'exil à Paris... Ce qui explique que vous êtes endurant. Oui, absolument. Je fais beaucoup de vélo aussi. J'aime beaucoup marcher. Et donc, ici, en Tunisie, il faut absolument que j'ai une heure de marche le matin et une heure de marche le soir. La marche, à la fois, me permet de rester physiquement actif, mais elle me permet surtout de réfléchir. Parce que, oui, je crois que la marche, c'est le meilleur moyen. On laisse voguer ses idées. On n'est pas obligé de réfléchir à quoi que ce soit. On se laisse aller. Et c'est une façon très féconde de réfléchir. Parce que quand je rentre de ces deux heures de marche, le matin, etc., j'ai plein d'idées. Je suis à la fois reposé physiquement et psychiquement. Et donc, j'aimerais ici lancer un appel aux Tunisiens qui ne font pas beaucoup d'activités. Si vous n'avez pas le moyen de faire du sport, etc., marchez. Dans moi, M. le Président. Dans moi. La marche est largement meilleure que le jogging. Et là, c'est le médecin qui parle. Donc, il y a eu des études qui ont été faites pour montrer que le jogging a un bénéfice relativement modeste, qui fatigue le cœur. Par contre, une marche a vite une bonne marche. Elle n'a pas soutenu. Il n'y a rien de mieux pour le cœur, pour les vaisseaux, etc. Donc, marcher, marcher, marcher. Merci. Merci, docteur. Voilà.